Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, c'est un retour de course Joe et aussi en Espagne, on a été faire quelques courses en Espagne, notamment acheter de la viande Et je vous avais dit que je voulais vous faire une vidéo batch cooking avec Joe, donc c'est ce que j'ai fait J'ai utilisé un bon d'achat de 10€ et je crois qu'en tout ça m'a fait 54€ J'en avais pour 70€ sans mon bon d'achat Il y avait quand même pas mal d'articles que j'avais déjà à la maison, donc j'ai pris que ce que j'avais besoin Donc je vous mettrai ici les recettes parce que là je m'en rappelle plus, je filme avec mon téléphone Donc j'ai pris des choux de Bruxelles comme ça pour faire des choux de Bruxelles avec des lardons J'ai vu une recette aussi notamment sur TikTok où on les coupait en deux, on les faisait un petit peu caraméliser Donc on va voir si je fais celle de Joe ou si je fais celle que j'ai vue sur internet J'ai fait mon drag chez Leclerc parce que c'est vraiment pour moi un des moins cher Ça fait plusieurs fois que je teste les drags, au final ils se valent tous sur la note globale Mais là par rapport à ce que j'avais besoin c'était Leclerc le moins cher Ensuite j'ai pris des légumes, donc j'ai pris des patates douces parce que je vais faire une balle de patates douces il me semble J'en ai déjà qui me restent de la dernière fois mais ça c'est pour faire à l'air fryer avec des champignons Ensuite en légumes j'ai repris des carottes Donc j'ai pris 2 kg de carottes Eco Plus, franchement elles sont pas dégueuses, j'en ai déjà pris la dernière fois C'est pas pire que celle que je prends d'habitude Il y a des produits que j'ai testé Eco Plus que j'ai bien aimé comparé à la dernière fois Il y en a d'autres un petit peu moins donc j'ai changé J'ai pris des poivrons, ça valait un petit peu cher, j'en avais mais c'est le genre de trucs que je consomme assez rapidement Donc c'est pas grave j'en ai repris C'est tout pour les légumes Ensuite j'ai pris des lentilles comme ça, il me semble que j'en avais encore mais pareil les lentilles c'est un truc qu'on mange souvent On adore ça chez nous Ensuite j'ai pris des petites saucisses fumées comme ça Donc là j'ai changé, avant je faisais Joe pour 2 adultes et 2 enfants Et vu que je mange rien du tout, j'ai pris pour 1 adulte et 2 enfants Quand je fais mes recettes Joe, il reste toujours beaucoup trop de repas Donc je me suis dit, tu t'enlèves Noémie, c'est pas pour ce que tu manges que ça va changer la face du monde Ensuite j'ai pris du riz comme ça, donc j'ai pas pris le Eco Plus parce que j'ai trouvé qu'il était hyper long à cuire Donc là j'ai pris du riz en 10 minutes Ensuite j'ai pris 2 beurres Eco Plus, là il y avait vraiment pas trop le choix dans les beurres C'était soit du Eco Plus, soit sinon je payais 3 euros pour ma plaquette de beurre Et franchement c'est hors de prix Ensuite j'ai pris une pulpe de tomate comme ça J'ai pris de la levure chimique J'ai pris des linguinis comme ça J'ai pris des tomates séchées Ensuite j'ai pris du chorizo J'ai pris un beurre comme ça de missel Un fromage à tartiner, j'en ai pris un deuxième normalement Il me semble bien d'avoir pris 2 Oh bah j'en ai que Faudra que je vérifie sur mon drive, mais il me semble bien d'avoir pris 2 Parce que ça j'en consomme beaucoup, donc j'en ai besoin dans une recette Et puis même moi je me fais des tartines avec ça Et j'adore, et mes enfants aussi J'ai pris du chocolat comme ça à pâtisser pour faire mon gâteau au chocolat Donc il y a un fondant au chocolat que je vais faire J'ai pris de la crème fraîche Donc j'ai changé, j'ai pas pris la Eco Plus Même si franchement je l'ai pas trouvé dégueulasse Ma préférée c'est la La Elevire Qui est un petit sachet Celle-là est trop bonne Et ensuite j'ai rajouté des articles qu'il me fallait Donc on peut rajouter des trucs avec Jo C'est ça qui est cool J'ai rajouté 3 packs d'eau, 1 pack de lait J'ai rajouté des allumettes comme ça Fumées parce que c'est toujours utile Pour faire des pâtes carbos vite fait Sans pour faire une quiche pour faire une omelette etc J'ai rajouté des allumettes de bécone Qui sont un peu moins caloriques que les allumettes les autres J'ai pris du sucre vanier Donc là je fais ma chuez, je prends celui-là Il est plus cher mais il est vraiment meilleur que les autres J'ai pris 2 paquets de jambon Pareil pour le soir faire des croque-monsieur Si je veux faire une tronche de jambon à mes enfants Parce que des fois je leur fais des trucs, ça leur va pas Ensuite j'ai pris 3 paquets comme ça De jambon parce qu'il y avait une offre Deux acheter en fer Et moi j'aime beaucoup manger ça Par contre je suis bien sûre que c'est celui que je prends d'habitude Parce que moi il faut qu'il soit vraiment sec Je me fais ça notamment avec des petites tartines le midi Et ça passe tout seul J'ai pris un paquet de lardons J'ai pris du nicolata Parce qu'on ne consomme plus de Nutella et que j'en avais plus J'ai pris un deuxième sachet de crème fraîche J'ai pris des pommes de mie Pour quand on n'a pas trop le temps le soir on se met un sandwich J'ai pris du café Donc là j'ai pris un tout petit Parce que maintenant il n'y a que mon chéri qui boit du café Moi ça passe plus Donc là je n'ai pas acheté un kilo J'ai pris vraiment que 250 grammes Je pense qu'il en aura pour quelques temps Et je me suis repris des bonbons lave-gème Parce que j'adore ces bonbons Je me les prends au boulot après manger J'ai pas le temps de me laver les dents Et franchement c'est cool Et j'en ai presque plus Alors ensuite je vais vous montrer ce que j'ai pris en Espagne On est vraiment pas très loin On est à 20 minutes en voiture Je me rappelle quand j'étais petite Mes parents aussi faisaient leur course en Espagne On y allait souvent Je vais vous montrer Donc d'abord on a pris la viande Je vais pas tout vous sortir Parce que ça sert à rien Elle est là J'ai pris pas mal de choses J'ai payé moins de 62 euros J'ai pris 500 grammes de viande hachée J'ai pris un kilo de filet de poulet Un kilo de blonde d'inde Un kilo de rouste Un kilo de saucisse Et j'ai pris aussi un filet mignon Et un aller-retour de fouet Que mes hommes ont mangé Dans la voiture Donc voilà Pour la viande Franchement ça vaut le coup Elle est vraiment moins chère qu'en France Ce que j'ai fait c'est qu'avant d'aller en Espagne Je me suis noté tous les produits que je voulais voir Et à combien ils étaient Sur mon drive Leclerc J'ai pas forcément pris La marque Eco Plus Etc Mais j'ai pas forcément pris La marque la plus chère Et comme ça moi je vais pas avoir Un petit indicateur Donc je vais ranger ma viande Et ensuite on a été du coup A la boucherie Et dans le magasin à côté Vous allez voir que j'ai pris pas mal de cochonneries Que je n'aurais pas pris Si on y avait pas été Mais bon écoutez Ça fait aussi partie des petits plaisirs J'ai pris tout d'abord Ce petit jus de fruits 100% pure jus Qui a l'air très très bon Avec du raisin Et Enfin mélocotone Mélocotone ça veut pas dire Melon Écoutez Voilà Un goût au rassil est bon Ensuite j'ai pris un jus comme ça Avec de la mangue De l'orange Et de la carotte Il y a un petit café Vers chez moi Où je vais Et ils font un jus comme ça Avec de la carotte Que je trouve trop bon Ensuite mon chéri a pris Une petite sangria Comme ça J'ai pris du pastis Pour ma maman J'ai pris une bouteille de Fanta Pour mon fils Parce qu'il m'a demandé S'il pouvait prendre du Fanta Mon chéri s'est pris Un bac de Lipton Comme ça Ici Au citron Et moi je me suis pris Deux petites bouteilles Pour tester Donc j'ai pris Une bouteille comme ça Une canette Au litchi C'était pas trop mauvais Et j'en ai pris une comme ça A la A la pomme verte Donc on va voir si c'est bon Ensuite J'ai pris des gâteaux Pour le matin Ou pour amener à l'école Au bouton à mes enfants Donc j'ai pris des mini prince Comme ça Je trouve ça trop bien Quand j'étais petite J'en avais aussi Je l'ai trempé dans le julet Des mini oreo J'ai pris des mini cookies Comme ça Donc ceux là Ils sont trop bons Ensuite J'ai pris Des petits gâteaux Comme ça Je les trouve vraiment trop bons Et ça je crois que ça valait 1,20€ C'est marqué dessus Franchement c'est pas très cher Donc c'est comme des petites rouskis Au chocolat blanc Et au chocolat noir Ensuite j'ai pris du dentifrice Donc ça j'ai regardé Et mon fils il a adoré Alors que pourtant Il n'aime pas les oignons Mais bon écoutez Il s'est vraiment régalé Donc je sais les faire Mais je vais en écrire une Pour si un soir On veut se faire ça vite fait Et après j'ai pris Que des cochonneries Des chocolats Des bonbons Donc mon grand C'est pris Des maltaisers Qu'il ne veut pas partager Mais évidemment Je vais lui en manger en moitié Mon petit C'est pris Des petits Kinder Joy Comme ça Et ensuite Moi j'ai pris Une petite tablette Comme ça Raphaelot Ça ça valait 1,98€ Alors qu'il me semble qu'en France C'est à 3,4€ Donc franchement Ça vaut vraiment le coup J'ai pris des gros Carrés 1000K comme ça Donc ça va me faire Une éternité Parce que dès que je mange Un morceau de chocolat J'ai mal au ventre Donc là j'ai pris Biscuit J'ai la Biscuit galette Ensuite j'ai pris Caramel Et noisette entière J'ai pris Chocolat blanc Nature Il faut savoir que le chocolat Non mais le chocolat blanc J'adore ça Et ensuite j'ai pris Triple caramel Donc celui-là il avait Trop bon aussi En petit Et après j'ai pris Des bonbons Donc je me suis pris Un petit mix Comme ça de fini J'adore ces bonbons Donc j'ai très hâte De les goûter Je me suis pris Un comme ça Mais l'enfant Je m'étais acheté Des bonbons au tabac Il me semble que c'est lui Que j'avais trop aimé Donc on va voir Mais je crois que c'est ça Et ensuite je me suis pris Mes bonbons préférés De tous les temps Donc c'est de là Des fils tout plats Et des fils avec Je blanc à l'intérieur Et voilà Pour mon petit retour de course Donc très prochainement Je vais vous faire ma vidéo Du coup Batch cooking avec Jo Donc je vous ferai Une vidéo sur les recettes sucrées Et une vidéo sur les recettes salées Comme ça Moi ceux qui ne sont pas intéressés Par le sucré Auront une autre vidéo Et puis je pense Qu'on est pas mal Je vais essayer de vous faire Une vidéo batch cooking Par mois Voir deux si j'y arrive Et après vous faire des idées Par exemple Idées apéro Idées tarte Quiche Soupe etc Je pense que ça peut être sympa Et salade aussi J'ai hâte qu'il fasse beau J'en ai marre du mauvais temps Là on était en Espagne Il faisait super beau On avait juste Une petite doudoune Donc ça faisait trop du bien Il me tarde l'été Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un pouce Par le haut A vous abonner A activer la cloche Pour ne louper aucune de mes notifications Et on attend la prochaine Prenez bien soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada